Mes amis, bien le bonjour, vidéo rapide, on va essayer de rire un petit peu avec le califat. Vous savez, j'ai ici un livre de M. As-Safouri, qui est mort il y a à peu près 500 ans, en 1489. M. Safouri a vécu à la Mecque, c'était un historien, mais le problème c'est qu'il était obsédé par les califes. Il les brossait, mais littéralement comme on brosserait des pharaons. Il représente cette doctrine, cette idéologie qu'on va retrouver, qui passe son temps à cirer les bottes des califes. Mais là, pourquoi je vous le cite ? Ce n'est pas seulement pour rire un peu, mais pour vous montrer le rouleau, pour vous montrer l'excès, pour vous montrer jusqu'où va cette école. Même si personne ne le cite, c'est quelqu'un qui a écrit un livre, je vous le donne en téléchargement. Vous pouvez ouvrir n'importe où, vous ouvrez le livre au hasard, n'est-ce pas ? Et vous allez tomber sur des cirages de bottes pro-hommes de pouvoir, comme jamais vous en avez entendu de votre vie. Je vais vous lire juste un passage pour rigoler, d'accord ? Donc, d'après Abi Huraira, Le prophète des musulmans a dit La nuit où je suis parti, vous savez ce voyage qu'il avait fait à travers l'espace, on va dire, à travers le temps et l'espace, où il y a une longue histoire, où il raconte un petit peu ce qu'il a vu comme chose extraordinaire. Eh bien, il a vu une chose. J'ai vu le soleil guidé de l'est vers l'ouest. Il a vu le soleil être guidé. Par qui ? On ne sait pas. Mais il a vu le soleil être guidé. Il a vu, sur le soleil, deux lignes de textes écrits. Il a demandé à l'ange Gabriel, lui a dit, Je lui ai demandé à l'ange Gabriel, c'est quoi ces textes ? Et puis, voilà ce qu'il a dit, l'ange Gabriel. La première ligne, attention, la première ligne sur le soleil. Donc, la profession de foi de l'islam. Il n'y a qu'un dieu, c'est Allah. Le prophète est son, Mohamed est son messager. Mais attention, là, on va aller, cette fois-ci, on va aller dans la trinité. On va rajouter quelque chose. On va rajouter un truc. Ok ? Donc, Abu Bakr, le calife, Abu Bakr, est un homme tendre. D'accord ? C'était, bon, c'est une manière, on l'a compris, si vous avez regardé les précédentes vidéos, on voit bien que c'est une manière très maladroite, c'est âge mental de 4 ou 5 ans, là, une manière très maladroite de dire que le calife est tendre, alors qu'on sait ce qu'il a fait, on sait les ordres qu'il a donnés. Ok ? Mais voilà, c'est écrit sur le soleil. Tu ne vas pas contredire un truc écrit par Allah lui-même sur le soleil, quand même. Alors, attention. Donc, la deuxième ligne. Maintenant, on va regarder ce que dit la deuxième ligne. Ok ? La deuxième ligne écrit aussi la profession de foi de l'islam. Et elle rajoute quelque chose. Omar al-Farouq, là, elle parle de deuxième calife. Omar al-Farouq, le deuxième calife est un homme aussi juste. C'est un autre mot, al-Farouq, quelqu'un qui discerne, quelqu'un qui a une vision correcte, qui est super bien alignée. D'ailleurs, sa vision était tellement correcte, Omar al-Farouq, qu'elle était même une vision supérieure à celle du prophète des musulmans. La vision d'Omar, sur beaucoup d'aspects, était meilleure que celle du prophète. D'ailleurs, c'est l'homme qui a failli devenir prophète, si on regarde les textes islamiques les plus respectés, les plus reconnus. Je vous ferai une vidéo sur ce thème si ça vous intéresse. Voilà. C'était juste... Il a écrit au kilomètre, c'est très dur à lire, c'est du texte vraiment de mauvaise qualité, d'accord ? C'est avec un trait un peu pas facile à lire. Mais voilà, vous pouvez ouvrir n'importe où, vous lisez, vous allez tomber sur des choses de ce niveau-là. Merci mes amis, on se voit dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada